Salut à toi qui m'écoutes. Alors aujourd'hui on va voir les secrets des réseaux sociaux une fois de plus, c'est pour que tu puisses cliquer sur la vidéo. Ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo c'est surtout tout le système qu'on retrouve à l'intérieur des réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux ? Et la première question que tu devrais te poser c'est pourquoi tu traînes sur les réseaux sociaux ? Mais avant tout je voudrais que tu puisses bénéficier d'une offre totalement gratuite que je te propose si tu es indépendant et que tu cherches non pas des clients mais des partenaires pour te développer, pour partager, pour échanger, pour poser des questions. C'est les questions que tu n'as jamais posées, les questions à la con mais que tu aimerais bien poser mais qu'il n'y a personne pour répondre en face. Et bien si, il y a un lieu, c'est mon groupe WhatsApp. Donc ça tu vas le trouver dans la description de ma vidéo, en bas de la vidéo. Donc n'hésite pas à rejoindre mon groupe, on est plusieurs à faire la fête déjà, j'ai créé ça il y a peu de temps. Et tu vas pouvoir poser les questions, partager ou rentrer en contact en direct avec moi. Enfin voilà, il y a pas mal de valeurs dans ce groupe donc surtout n'hésite pas. Alors la première des questions qu'on va regarder c'est pourquoi tu traînes sur les réseaux sociaux ? C'est-à-dire ta raison d'être. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de perdre du temps sur les réseaux sociaux si ça ne te fait pas de client ? Pourquoi tu y es ? Et puis ensuite on va regarder, si tu ne fais pas de client, on va regarder pourquoi tu ne fais pas de client et est-ce que tu respectes bien les processus ? Et puis ensuite on va parler de ce qu'on appelle ton funnel de conversion. Alors funnel ça veut dire entonnoir en anglais. Donc ton entonnoir, ton principe de conversion et ensuite tes ventes, comment tu les mets en place ? On y va tout de suite pour ne pas perdre de temps. Donc la première des questions c'est qu'est-ce que tu fous sur les réseaux sociaux ? Alors que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, on va parler de YouTube aussi. Qu'est-ce que tu fous sur YouTube aussi ? Ce n'est pas un réseau social mais c'est un réseau social quand même. Donc tout ce qui se cache derrière tout ça c'est l'inbound marketing. C'est quoi l'inbound marketing ? Bound ça veut dire frontière. Et inbound marketing ça veut dire venir à l'intérieur de mes frontières, venir dans mon pays, dans mon domaine. Et tous les réseaux sociaux ce sont des outils d'inbound marketing qui vont te permettre de développer ce qu'on appelle ta notoriété. Donc tu vas avoir la possibilité de prendre un porte-voix et de parler à un maximum de gens. Il faut juste savoir que par exemple sur Facebook quand tu fais une communication seulement 2 à 4% de ta communauté voient tes messages. Donc ce n'est pas l'outil le plus puissant. C'est un outil qui va t'aider à développer et tu en as besoin parce qu'arriver à un certain nombre ça va déclencher de la statistique. Et on va voir pourquoi ça déclenche de la statistique ou plutôt quel est l'intérêt de cette statistique. Donc le premier objectif de l'inbound marketing c'est bien sûr ta notoriété, développer ta marque, ce qu'on appelle le branding. Et donc ça peut être du personal branding, c'est-à-dire comme moi je développe du Pascal Percheron. Par contre ça peut être une autre marque, il y a des astuces, pour ça tu as des tas de vidéos. On n'est pas là pour ça. Moi je t'explique le squel, le squelette de tout ça. La deuxième question que tu devrais te poser c'est, j'ai 10 000 abonnés. Et alors ? Alors moi personnellement je ne les ai pas les 10 000 et ça ne m'intéresse pas en fait. Je préfère avoir, comme dit Tougan, 1000 plutôt qu'un million. Si le 1000 il est bien ciblé et s'il est intéressant. En fait c'est ça qui doit t'intéresser sur les réseaux sociaux, c'est le ciblage. Qui va venir vers toi et pourquoi ? Donc ça ne sert à rien d'avoir du nombre. Ne cherche pas le nombre, cherche la cible, la qualité de ton prospect. Plus ta prospection sera ciblée et calibrée, plus tu vas pouvoir gagner de thunes parce que ces gens-là vont être intéressés par ce que tu vas proposer. Et donc toute ta stratégie elle commence par le ciblage. Qui tu veux voir sur ta page ? Si tu vends tes plombiers, tu es sur Facebook, si tu as des Australiens qui sont amis de ta page, super félicitations, quand est-ce que tu vas déboucher les toilettes des Australiens ? Ça ne marche pas quoi, ça doit être du local. Donc tu dois avoir ciblé ta population qui va devenir fan de ta page. Et ensuite tu vas l'animer. Donc le principe moteur c'est que, et on va voir dans le détail après, le principe moteur c'est que tu as un réseau social. Donc tout le monde est sur le réseau social. Facebook, il y a la moitié de la population mondiale qui est sur, même plus, qui est sur Facebook. Facebook, tu as Instagram qui fait partie de Facebook avec Meta à l'intérieur. Tu as LinkedIn, LinkedIn tu as plus de la moitié de la population française qui est sur LinkedIn. C'est-à-dire tous les professionnels sont sur LinkedIn. Tout le monde. C'est puissant. Je ne vais pas trop parler de TikTok parce qu'en fait je n'utilise pas TikTok. Donc c'est un truc, c'est la foire à la saucisse, ça ne me plaît pas. Donc voilà, j'ai déjà Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, c'est déjà pas mal pour faire des choses. Donc, pourquoi tu es sur les réseaux sociaux ? Comment tu vas faire en sorte que les gens qui sont intéressés par ta proposition, ils puissent être balancés sur ton univers ? Et une fois qu'ils sont sortis du réseau social et qu'ils sont sur ton univers, quels sont tes outils de conversion ? Quelle relation commerciale tu vas mettre en place ? Quel est ton parcours client ? Et comment tu vas fidéliser les gens ? C'est tout ça qu'on va voir dans cette vidéo et qui est important pour toi parce que communiquer, 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 puis regarder combien d'engagement ça fait, ça ne fait pas des clients. Ce n'est pas possible. Donc si tu veux une autre image, l'inbound marketing, c'est bound étant frontière, c'est comment faire venir les gens à l'intérieur de ma frontière. Donc quand ils ont traversé la frontière, ils sont dans ton pays ? Ok. Comment tu fais pour les guider jusqu'à une vente ? C'est ça l'idée en fait. Alors on reprend un petit peu. Donc tu vois sur la gauche, tu as le réseau social, c'est-à-dire, ça peut être, on l'a dit, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Et donc ça c'est la stratégie du non-moi. Comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur ces réseaux sociaux, toi tu vas mettre en place une stratégie de communication qui va répondre à ta cible. Alors ça c'est très simple, toute personne qui achète, elle achète parce qu'elle a un problème qu'on appelle dur, douloureux, urgent et reconnu. Donc toutes tes communications, elles vont envoyer le message « Eh les mecs, je résous votre problème dur ! » à plus ou moins, avec plus ou moins de subtilité puisque en fait tu t'adresses à des prospects. Ces prospects, ils sont d'abord froids, ensuite tièdes, ensuite chaud et après ils passent clients. Donc tes communications, elles doivent être à destination des prospects froids, à destination des prospects tièdes, à destination des prospects chauds et même à destination des clients parce que tu vas les transformer en ambassadeurs. Donc tu as ton réseau social que tu vas animer selon des techniques d'animation, de développement, ce qu'on appelle le « growth marketing », le marketing de croissance. l'idée c'est qu'à un moment donné, à force de communiquer, les gens ils vont aller sur ta page, la page de ton réseau social. Et à partir de là, dans la page de ton réseau social, ils vont aller sur ton univers. Donc en fait dans ta page réseau social, ta page réseau social c'est ta boutique virtuelle, il y a une vitrine, il y a une boutique, il y a de quoi, non peut-être pas acheter, mais prendre un billet pour aller chez toi. Donc ça c'est le premier bloc sur la gauche. Le deuxième bloc, c'est qu'une fois que la personne elle a pris le billet pour aller chez toi, je vais parler plus clairement. Si tu as un compte Instagram, tu sais parfaitement que le seul endroit où tu peux mettre un lien cliquable pour sortir d'Instagram, c'est dans la bio de ta page Instagram. Donc lorsque tu fais des communications sur Instagram, je prends cet exemple parce que c'est le plus simple en fait, c'est comme il n'y a qu'un seul endroit, comme ça tu ne peux pas te tromper. Donc ça veut dire que tu fais des communications sur Instagram, tu communiques, tu communiques, tu communiques, et puis à un moment donné la personne elle vient voir ta page pour un peu de curiosité, et dans la bio il y a un lien qui dit, tiens je t'offre un cadeau, j'ai ça pour toi, etc. Voilà. Donc et là on passe sur le deuxième bloc, ça l'emmène sur ton univers. Donc ton univers ça va être une landing page, alors c'est quoi une landing page ? C'est une URL de destination. C'est-à-dire un endroit où on va aller. Ça peut être un formulaire de capture, ça peut être une page de destination, de prise de rendez-vous, t'es allergologue, tu fais ça sur Doc2Leap, etc. Ça peut être une landing page sur une boutique virtuelle, sur peu importe. En tout cas c'est de sortir la personne du réseau social pour l'emmener sur ton univers et in fine capturer son mail. c'est le plus important. Il faut savoir que sur un réseau social, tu peux avoir un million d'abonnés. Ils ne sont pas à toi ces abonnés, ils sont au réseau social, tu ne peux pas avoir le mail de ces gens. Le jour où la plateforme change de destination, le jour où tu te fais pirater ton... tu perds tout ça. Ce n'est pas OK ça. Donc le truc c'est que tu emmènes les gens à fédérer autour d'une communauté, tu fais le zozo dans la rue, clairement. À partir d'un certain moment, les gens te balancent une pièce, ils te donnent un crédit, c'est-à-dire qu'ils vont sur ton univers. Dans ton univers, la première des choses, c'est d'avoir quelque chose qui soit une stratégie de capture de l'adresse mail. Donc, ce qu'on appelle le funnel de conversion. Donc, lorsque la personne sort du réseau social pour venir te voir, c'est un effort monumental. Sortir d'un réseau social pour aller te voir, c'est vraiment... tu as communiqué quelque chose de puissant. Et donc, elle est intéressée parce que tu vas lui proposer. Donc là où elle arrive, il faut que tu lui offres ce qui intéresse cette personne. Ça, c'est le plus important. Et pour lui offrir ce qui l'intéresse, c'est en échange d'un mail, tout simplement. Et donc, on va créer un funnel, donc un entonnoir de conversion parce qu'une fois que la personne t'a donné son mail, tu vas pouvoir passer dans une stratégie de réchauffement de la relation commerciale avec ton prospect jusqu'à ce qu'il devienne client. Mais ce n'est pas la finalité. Et la finalité, quand tu as fait une vente, super, tu as vendu, génial. Le truc, ce n'est pas ça. C'est qu'une fois que ce client a été client, qu'il a acheté, il t'a filé de la thune, eh bien, il devient ambassadeur pour te recommander à d'autres. Et c'est ça la finalité. Donc, c'est le dernier bloc. C'est ta stratégie de fidélisation au travers de groupes, au travers de suivis, d'animations, de protocoles, etc. Donc, le secret des réseaux sociaux réside dans le réseau social n'est pas la finalité, le réseau social n'est que le commencement. Donc, comme tu utilises un outil pour arriver à une finalisation, à une fin, à un objectif, quel est cet objectif ? Qu'est-ce que tu veux ? Quelles sont tes propositions ? Donc, ne commence pas à aller sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas d'offres à faire, ça ne sert à rien de développer ta communauté parce qu'en fait, tu ne sais pas qui tu cibles. Donc, tu as plein de monde sur ton réseau social. félicitations, bravo, ça ne sert à rien. Par contre, si tu as un produit que tu cibles, les gens qui pourraient être intéressés, tout de suite, ça devient intéressant parce que tu vas aller faire des demandes de contact, tu vas aller solliciter des gens qui sont dans ta cible et qui, eux, peuvent rapidement suivre le chemin de ton pipe. En fait, c'est les petits cailloux. C'est-à-dire que ton objectif, il est d'emmener quelqu'un qui va suivre des petits cailloux jusqu'à une destination. Donc, tu le places sur son chemin. Premier petit caillou, c'est ça. C'est bon, je mange. Deuxième petit caillou, troisième petit caillou, quatrième petit caillou, cinquième petit caillou, c'est devant le stand du vendeur. C'est ça, l'objectif. Donc, quel est ton objectif ? Qu'est-ce que tu vas vendre une cuillée ? Parce que justement, ça va orienter toute ta communication, ça va augmenter, ça va mettre en place toute ta communication et ça va t'influencer toi aussi pour obtenir les bonnes cibles. Arrête de perdre du temps, quoi. Donc, moi, j'ai des tas de gens qui me disent Pascal, je ne comprends pas, j'ai 500 likes, j'ai 6, mais ça ne fait pas de vente. Ma question est mais tu vends quoi ? Ah bon, et tu crois que le post que tu viens de faire sur les petits chats, ça vends ? Je dis les petits chats parce que c'est un gimmick, mais ça peut être n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu as voulu dire au travers de cela et que tu as fait du consensuel ? Dans le marketing, on appelle ça du mainstream, c'est-à-dire du grand courant. Tu as fait des choses qui étaient super géniales. J'ai une offre qui s'appelle Vente privée périgueuse, donc économie locale. Donc, j'ai un partenaire qui est le TFC, le Trévisac Football Club. j'ai fait une communication. C'est un truc que j'ai lancé récemment, donc je n'ai que pour l'instant 400 abonnés à ma page Instagram en quelques mois, mais l'idée, c'est quoi ? C'est que j'ai communiqué sur un réel. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais assis sur le banc avec les autres partenaires et on regardait le match. Le goal renvoie la balle, j'ai fait une vidéo de 40 secondes sur une balle qui traverse le terrain avec des joueurs qui courent après. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de but, il n'y a rien du tout. C'est le plus gros carton que j'ai fait. Je fais un petit texte en disant c'est vente privée périlleuse, allez-y, c'est sympa, vous allez faire des ventes, vous allez économiser de l'argent, tout ça, c'est fait par des entreprises locales, peu importe. Ce que je trouve démentiel, c'est que quand je mets une communication à destination des gens en local, en leur disant tiens, t'as 20% là, ça n'intéresse pas trop. Par contre, quand tu mets des mecs qui courent sur un terrain après un ballon, là, tout le monde regarde. Et ça fait du riche. J'ai été jusqu'à 80% de gens qui n'étaient pas issus de ma page, qui sont venus voir, etc. Ça m'a ramené 15 personnes. C'est le truc aberrant. Par contre, ça, tu ne dois pas le faire tout le temps. Tu ne dois pas chercher la vidéo virale qui va faire que ça va arriver parce que de toute façon, tu vas la faire par hasard. Mais ce que tu dois faire, c'est tout un process, ce qu'on appelle une ligne éditoriale qui va t'amener à envoyer des messages à destination de tes cibles. Parce que, à la fin, ces gens-là, à force d'envoyer des communications, vont finir par voir ta page réseau social, ta page d'accueil. Et là, c'est le premier truc. La page d'accueil, quoi, mais c'est un truc de dingue. La plupart des gens ne travaillent pas à leur page d'accueil, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit... Mais calibre ta page. tu vends des petits chats. OK, pourquoi sur ta page, on voit des chiens, quoi ? C'est à peine exagéré. Mais si tu étais... Ce que je t'invite à faire, c'est de faire un contrôle de suite sur ton cerveau, là, et tu vas sur ta page réseau social où tu prends quelqu'un qui ne te connaît pas vraiment ou qui n'est pas dans ton business et tu lui dis, tiens, qu'est-ce que tu penses de ma page ? Ça va être édifiant, tu vas voir. Ça, je ne comprends pas. Pourquoi tu fais ça ? Je ne comprends pas. Il y a 15 liens de sortie de ma page. Non, il y a un seul lien. Donc, ta page d'accueil, c'est ta vitrine virtuelle et ton magasin virtuel. On peut y retrouver toute ta proposition de valeur. C'est super important d'avoir une vitrine qui soit bien faite. Donc, le bandeau, le logo. Alors, ce n'est pas le logo, c'est ta photo de profil d'ailleurs. Et ta photo de profil, elle doit être la même partout, sur tous les réseaux sociaux, de façon à ce qu'on puisse t'identifier. La vitrine, ça va être aussi le bandeau. Le bandeau, c'est ta proposition de valeur. C'est là où tu vas retrouver la synthèse même en 3-4 mots de ce que tu proposes. Et puis ensuite, le à propos, ça dépend du réseau social. Mais je reprends Instagram. Si dans Instagram, tu n'as que 120 ou 140 caractères, je ne sais plus, et que dans ces caractères, il faut le lien de l'URL. Déjà, tu raccourcis le lien de l'URL, tu fais une proposition de valeur immédiate. Sur Facebook, tu dois développer, tu dois pouvoir mettre des choses. C'est le bordel absolu. Sur LinkedIn, c'est très carré. La plupart des gens mettent un CV. Ce n'est pas un CV, LinkedIn, c'est une page de vente. Donc, il faut surtout la calibrer de la bonne façon. Une fois que tu as calibré ta page d'accueil, parce que c'est là où les gens vont arriver une fois que tu auras communiqué, tu vas mettre des communications en place. Ces communications, c'est qu'est-ce qui va faire que les gens visitent ta page ? Ce sont des contenus qui vont se rendre toutes les étires. Trois formes. La première des choses, c'est apprendre. C'est-à-dire que tu vas donner de l'information qui va permettre à la personne qui vit ton information d'être plus riche de cette information. Je te donne un euro, tu me donnes un euro, on a chacun un euro, il ne s'est rien passé. Je te donne une idée à la con du genre je suis en management, le bon manager, c'est celui qui est bienveillant. Mon cul, ça c'est un poncif, ce n'est pas vrai en plus, c'est n'importe quoi. Le truc, c'est que tu vas donner de la vraie valeur. Je reprends l'exemple du management, ce n'est pas ma sauce, mais j'en ai fait. Le management, le bon manager va s'adapter à son interlocuteur salarié et s'il a dix personnes, il a dix salariés différents qui sont à dix étapes différentes de leur évolution au sein du management. Donc, il va y avoir du management situationnel qui est beaucoup plus adapté et donc, c'est quoi le management situationnel ? Ce serait un argumentaire de communication beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire, pour un manager, comment s'adapter au niveau de compétence de son salarié ? Ah ouais, là on commence à être dans la valeur parce que la personne qui est manager, elle, elle est peut-être en train de galérer avec un salarié et ce que tu vas lui dire, ça va l'intéresser quoi. Et puis surtout, ça va susciter du commentaire et c'est ça l'intérêt. Donc, le truc, c'est que quand tu vas communiquer, tu dois avoir une architecture. Donc, l'architecture, elle est composée de quatre éléments. Le premier élément, c'est le visuel. Ça sert à quoi le visuel ? C'est ce qu'on appelle un stop scroll. C'est quoi le stop scroll ? C'est quand tu, quand tu, rappelle-toi, quand tu prends ton téléphone, tu es sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, peu importe, tu balances ton doigt, tu sais, comme ça, tu fais des filles. Ça s'appelle le scrolling. C'est du scroll. Eh bien, souvent, tu vas t'arrêter sur une vidéo ou sur une image qui va faire que ton cerveau fait, oh là, attends, ça, ça peut être pas mal. Sinon, tu scrolleras et puis tu t'abandonneras au bout de deux jours parce que tu te diras, c'est chiant en fait. Non, il y a des choses qui t'arrêtent. Ce qui va t'arrêter, pourquoi les petits chats, pourquoi les petits chiens, pourquoi le mec qui se casse la gueule, c'est drôle et que c'est bien. Ça, c'est parce que ton cerveau, il a du divertissement. Donc, c'est une émotion. Donc, soit tu vas lui apprendre quelque chose et donc l'image va être intéressante, soit tu vas lui balancer une émotion, le rire, la colère, l'indignation, l'émotion, le partage, la petite larme, etc. Soit tu vas lui présenter quelque chose qui va lui donner une information sur ce que tu proposes. Et ça, c'est les trois valeurs que tu peux mettre à l'intérieur d'un message. C'est ça, un des secrets des réseaux sociaux, c'est que ton message, soit il apprend quelque chose, il donne une valeur d'apprentissage à la personne qui dit ton message, soit il va déclencher une émotion, qui peut être du rire aux larmes, soit il permet à ton interlocuteur d'en apprendre plus sur toi, mais pas achète. Tu vois, c'est vraiment, tiens, j'ai tel service et ça sert à ça. Et donc, tu vas avoir, pour donner ça, un stop scroll. Le stop scroll, c'est le visuel. Et dans le visuel, normalement, tu dois répondre à la question, en fait, le visuel va synthétiser ton message. Donc, il y a le stop scroll avec un visuel et puis une accroche. Et ensuite, tu as un texte en dessous. Dans ce texte, la première ligne est celle qui apparaît. Généralement, le reste est coupé, trois petits points et puis ensuite, pour lire la suite. Et donc, ça, ça s'appelle le hook. Le hook, en anglais, c'est le hameçon. Un hameçon va permettre de ferrer la personne et va permettre de lui dire, tiens, vas-y, tu veux en savoir plus, clique en dessous. Et donc, le hook est une provocation. Donc, il y a tout un art. On pourrait faire un cours dessus, mais si tu veux gagner du temps, on va sur YouTube créer un hook, etc. Il y a des personnes très bien qui font ça. Ensuite, tu vas voir le texte. Le texte, il doit obéir à une structure qu'on appelle AIDA, PAS, 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 vas-y, lis la suite. Donc, toi, tu cliques, tu regardes le texte et ton texte, il a une structure en entonnoir qui t'emmène vers un CTA, un call to action. Et ce n'est pas, tiens, alors, tu peux aller voir mes services ici, clique là-dessus. Tiens, tu peux aller télécharger ça, clique là-dessus. Ah, au fait, j'ai aussi un groupe Telegram, clique là-dessus. Et puis, si tu veux voir mes vidéos, clique là-dessus. Non, 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 un seul et unique call to action, c'est-à-dire une seule et unique action. Chacun de tes messages doit aboutir à une action. Tu imagines sur cette vidéo, qu'est-ce que j'ai fait au début de la vidéo ? Je t'ai invité à aller t'inscrire sur mon groupe WhatsApp. Je ne t'ai pas parlé des formations que je fais, je ne t'ai pas parlé du coaching, je ne t'ai pas parlé des clubs d'affaires que je peux développer, je ne t'ai pas parlé des formations que je mets en place, je ne t'ai pas parlé de l'ensemble de mes prestations, je ne t'ai pas parlé de mon compte Bonsaï, etc. On s'en fout. Le truc, c'est que je t'ai dit, si cette vidéo t'intéresse, et tu vas la lire jusqu'au bout, je l'espère, si cette vidéo t'intéresse, avant, tu peux aussi rejoindre un groupe WhatsApp dans lequel tu vas retrouver de la valeur avec des gens qui partagent ça, en plus c'est gratos. Voilà, j'ai fait un seul CT1. C'est ça que tu dois mettre en place. Alors, on va regarder un petit peu dans le détail pour les secrets des réseaux sociaux. Donc là, j'ai pris ma page LinkedIn et j'ai pris les dernières, tu vois, il y a une semaine, il y a une semaine, il y a quelques jours. Donc, ce sont des exemples. En fait, là, sur la gauche, ce que tu peux voir, c'est que j'ai un club d'affaires que j'anime qui est le club de PP, Pascal Percheron, le club de PP. Donc, le hook, c'est ce matin, nous étions 18 entreprises à participer au club de PP. Ah, je vois des photos de gens, ça m'intéresse. Ça, c'est une communication qui fait, alors moi, au moment où je publie ça, j'ai 1900 abonnés sur ma page LinkedIn, ce qui n'est pas énorme, mais moi, je préfère avoir un groupe de gens bien ciblés plutôt que 10 000 abonnés qui ne me servent à rien. Là, ce que tu peux voir, c'est que j'ai fait 1017 impressions. Super. En moyenne, j'en fais 400, 500, 600. Là, j'ai cartonné sur ce truc-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens dans la vraie vie, ce sont des entreprises de Périgueux. ceux qui ont été voir ça sont des gens qui sont allés par curiosité, ce sont des concurrents, ce sont des personnes qui se sont posées des questions sur c'est quoi ce club de Pépé Bordel. Et donc, le truc, c'est que ça a fait aussi, puisque les gens qui ont participé à ce club sont sur LinkedIn également, donc ils ont fait 12 commentaires, 3 republications, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Super. dans cet engagement, je n'ai pas vu, hélas, de gens qui auraient pu être intéressés par les prestations. Je te prends un autre au milieu, le truc, le hook est bien fait, puisque c'est fin de droit, assurance chômage, bientôt la fin de la récré. Et j'ai fait ça avec l'IA de Canva. Et donc, j'ai appelé une entreprise, j'ai dit, montre-moi une entreprise qui s'appelle Saint-Salaire, avec des gens qui font la queue. Pourquoi ? Le propos, c'était de dire qu'il y avait plein de gens qui avaient créé des structures au sortir du confinement et que là, les fins de droit commençaient à arriver et que ça allait poser des petits problèmes. 602 impressions avec un visuel qui est fait par une IA, c'est plutôt pas mal. Seulement 5 likes, idées, etc. et 4 commentaires. Les commentaires sont intéressants parce que ce sont des gens avec qui je renoue la relation. Troisième post, c'est un truc à cartonner, 1300. J'ai posté ça un samedi soir à 19h. Soutenir notre équipe locale et partager de bons moments grâce au réseau. Là, on voit le réseau, on voit au milieu, je suis un petit bonhomme et c'est du coquin aussi. C'est bien, vous avez vu, on n'est pas des sous-lots. Donc, là, je suis entouré de mes partenaires. À ma droite, c'est Kyle Selmy du TFC du Trailsac Football Club. Vous avez aussi Alexandre Carpentier qui est coach et vendeur Herbalife et à ma gauche, vous avez Julien Arquet qui est une PME qui vend des solutions d'impression. Ces gens-là font partie du réseau. 31 likes, seulement deux commentaires, mais 1338 impressions pour un truc qui est sorti en milieu de week-end. Carton total. Là, c'est le dernier, au moment où je fais cette vidéo, c'est le dernier post que j'ai fait. Donc, c'est une vidéo que j'ai réalisée avec Canva pour mettre en avant quatre formations que je fais en présentiel sur Facebook plus Insta, sur LinkedIn, sur la newsletter, sur... Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que tu vois, là, il n'y a que 87 impressions. Et pourtant, regarde à droite, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, j'ai un monsieur qui est expert en prospection, donc c'est chouette ce qu'il fait comme activité. Et lui, c'est, je ne cesse de m'interroger sur la newsletter, pas trop fan de longs textes et je me demande si ça peut intéresser ou pas. Là, j'ai un prospect froid. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mec, il est potentiellement intéressé, il est en train de dire, moi, j'ai une douleur sur la newsletter, apparemment, j'ai compris que c'était intéressant, mais je te balance mon fantasme tout de suite sur la newsletter. Donc, je lui ai répondu, merci de poser la question et puis, on n'est pas obligé de faire des textes super longs, on peut faire court, on peut faire bref, mais par contre, c'est l'outil le plus puissant. Donc, j'ai juste argumenté sur le fait que quand cette personne pose la question en faisant un aveu de faiblesse sur LinkedIn, c'est énorme, je le remercie. Merci beaucoup, Meshamel. Pourquoi ? Parce que lui, en tant qu'expert en prospection, il n'utilise pas la newsletter et il se pose des questions là-dessus et il ose poser la question. Donc, ça, c'est un truc plein de valeurs, plein de richesses, etc. Donc, je pense que c'est un post qui ne va pas faire un reach énorme parce que la vidéo, elle est très institutionnelle. Par contre, les commentaires, LinkedIn, ils ne passent pas à côté. Donc, il va bien. dans les secrets des réseaux sociaux, tu vas avoir ton funnel de conversion. C'est quoi que l'idée, je te rappelle, on est dans l'inbound, donc là, jusqu'à présent, tu as mis des panneaux publicitaires partout, des informations en disant, c'est super, ici, on fait la fête, viens me voir. Admettons que tes posts soient bien réalisés, que tu aies une stratégie de communication, une fois de plus, on n'est pas là pour ça, on est vraiment là pour voir le scut jusqu'au bout. Donc, une fois que les gens ont visité ta page, ils ont été sur un lien sortant. C'est ce qu'on appelle ton funnel de conversion. C'est quoi ? Tu vas passer de inbound marketing à outbound marketing. C'est quoi ça ? C'est que l'inbound, c'est faire venir les gens à l'intérieur de tes frontières. Et maintenant qu'ils sont là, tu vas prendre un fusil de sniper et tu vas aller faire de l'outbound, tu vas aller chercher en dehors de tes frontières. Là, tu as deux solutions. Les gens qui sont venus chez toi, ils t'ont laissé leur mail ? Super, tu vas réchauffer et entretenir cette relation jusqu'à ce qu'ils deviennent clients. Et tu peux aussi faire de l'outbound marketing en faisant du ciblage de prospects. Et là, tu vas leur envoyer un message en disant « Hey, j'ai vu que tu faisais ça. J'ai vu que tu avais ça comme problématique. J'ai vu que tu vivais ça. Je vais répondre à ton problème. C'est parce que moi, ma spécialité, c'est ça justement. Et je voulais juste t'informer que tu peux bénéficier de cette solution. Tu vas répondre à un problème dur vécu et tu écris, tu dis à ces gens-là. Voilà. Mais pour qu'ils viennent chez toi, que ce soit des gens qui viennent de l'inbound. C'est-à-dire, ils ont visité, ils ont fait des touristes, ils ont vu, c'était sympa, ils ont envie d'en savoir plus. Ou alors, de l'outbound. Tu as été chercher des gens avec les dents et tu leur as envoyé un message ultra précis en leur disant « Moi, je peux résoudre ton problème. Viens voir. » Ces deux-là vont arriver sur ce qu'on appelle des landing pages, des pages d'atterrissage. C'est quoi ça ? Ce sont des URL de destination qui vont emmener tes prospects sur de la capture, de mail. Ce sont des formulaires de capture de mail, ce sont des formulaires d'inscription et de newsletter. Mais pour qu'ils laissent ton mail, il va falloir que tu leur fasses un cadeau. Ce cadeau, ça s'appelle un lead magnète, un aimant à prospect. Et ta landing page n'a d'autre but que de dire « Voilà, proposition de valeur. Tiens, si tu veux vraiment avancer par rapport aux problèmes qui t'animent et par rapport à ce que tu vis, je t'offre ce cadeau-là. » Moi, par exemple, mes landing pages, elles sont sur Bonsaï. Donc, ça envoie sur Bonsaï et tout ce que j'envoie renvoie sur une landing page qui dit « Tiens, tu as le guide pour prospecter. » Donc, j'ai créé un PDF de 20 pages qui est une méthode de tueur pour adapter toutes les entreprises à la prospection. Pourquoi ? Parce que je suis fan des sculls. Je ne vais pas me trouver un nom. J'aime bien MTG. En fait, à chaque fois que je vois une entreprise, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arcane qu'il y a derrière. Pour la prospection, toutes les entreprises ont la même arcane. Et donc, j'ai créé un guide de 20 pages qui permet de prendre ton activité, de recenser, de cibler tes clients et de mettre en place une stratégie. Ça, ça a de la valeur. Et donc, c'est ce qu'on appelle un lead magnète. Pour avoir ce guide, il faut me laisser le mail. Et à partir de là, je vais convertir la relation. je vais animer les gens qui sont sur ma mailing list conforme au RGPD, bien sûr, etc. Et donc, l'idée, c'est d'animer par une newsletter. Tu peux avoir un compte Bonsaï. Si ça s'intéresse, envoie-moi un message. On en parle, il n'y a pas de souci. Un groupe WhatsApp, un groupe Telegram, un groupe d'animation. Ça, c'est le truc le plus puissant. Dans 2024, le business de la relation, c'est le truc le plus énorme que j'ai vu. J'ai fait des tests. Le taux de rentabilité, il est monstrueux. Et donc, à la fin, tu dois avoir des outils indispensables qui sont ton offre ou tes offres. Parce que tu dois à l'intérieur de ta communauté aussi s'indé de pourquoi il est venu là. Donc, tu pourrais avoir plusieurs landing pages en fonction de ce que tu proposes. Mais restons simples, une landing page, une URL de destination. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de vendre. De vendre ta prestation, de vendre tes produits, etc. Soit tu envoies les gens en échange sur un site panier, donc un site de vente de produits ou tu demandes aux gens de venir dans la vraie vie, tu les abonnes avec une carte VIP ou tu es conseil. Donc, tu peux prendre des rendez-vous, tu peux faire... La pléthore de possibilités est liée à ton activité. Et pour ça, tu dois écrire ton parcours. Alors, je le mets à la fin là. Enfin, c'est même pas la fin, mais je le mets à ce moment-là. Mais en fait, tu devrais commencer par là. C'est ton parcours client. Comment le mec entend parler de toi ? Le client... Comment le client entend parler de toi ? Ça, c'est tout ton système de communication, c'est réseaux sociaux. Quel est ton système de prospection ? C'est-à-dire, comment tu les fais venir et découvrir ton univers ? Ça peut être dans la vraie vie aussi. C'est une de mes principales activités, c'est de le faire dans la vraie vie avec des PME et des indépendants. Ensuite, tu as tout ton système de vente, ton funnel de vente et après, tu as ton système de fidélisation client. Comment tu connectes tout ce petit monde à ton parcours ? Donc, l'idée, c'est de te montrer ça de façon schématique. Tu as ta landing page. Donc, tu as la stratégie du Lean Bagnet qui va permettre de fidéliser les gens. Ils vont te laisser leur mail parce que tu leur proposes une valeur. Donc, c'est ta stratégie de capture qui est au cœur de la landing page. Ta landing page, elle va alimenter un groupe de ce qu'on appelle une mailing list donc de gens qui t'ont laissé leur mail. Alors, tu peux avoir plus ou moins d'informations. Attention au RGPD, attention à la confidentialité, etc., la protection de tes données. On pourrait en parler mais ce n'est pas le but non plus de cette vidéo. Donc, à partir du moment où tu as des gens qui t'appartiennent, c'est-à-dire, ça y est, ce n'est plus les 3 millions de personnes que tu as sur LinkedIn ou que tu as 5 000 abonnés sur YouTube et tout, félicitations, super, ça te sert à quoi ? Si ces gens-là, ils ne t'ont pas laissé leur mail, ils ne t'appartiennent pas. Donc, tu ne peux pas engager une relation avec ces gens-là, tu ne peux que faire de la publicité, t'agiter, etc., pour finalement leur dire « Hey, j'existe, j'ai des trucs à te proposer, vas-y, viens ». Et donc, une fois qu'ils sont venus, là, tu as une stratégie d'animation au travers de Time Slater, au travers de groupes, au travers d'un magazine numérique. Là, j'ai mis ça en place pour deux clients. Donc, le magazine numérique, c'est quoi ? C'est « Hey, tu t'abonnes et moi, je t'envoie un magazine numérique ». Ce n'est pas fort, ça ? Tu fais un magazine sur Canva et tu l'envoies à tes clients. Ça, on pourrait en parler si ça t'intéresse. Envoie-moi un message. Donc, le truc, c'est ça et ensuite, on a la proposition que tu vas avoir. Quelles sont tes offres ? Quels sont tes services ? Alors, je te rappelle que les offres et les services, ce n'est pas la même chose. Tes offres, c'est soit des prestations, c'est immatériel, soit des produits, c'est matériel. Et pour accompagner ces deux, prestations ou produits et ou produits, tu as des services. Le service de base, le service différenciant et le service exceptionnel. Ça, c'est ce que tu ne vas pas facturer à ton client, mais c'est ce que tu vas proposer pour accompagner la vente de ton produit. Donc, tu as aussi des conseils que tu apportes à tes clients, tu as de la valeur et puis, tu peux même mettre en place un service client VIP. Pourquoi ? Parce que derrière, tu vas arriver à la fidélisation client. L'objectif, ça fait des années que je le répète, quand un mec me dit j'ai fait un client, je suis super, où sont les deux autres ? Quand un client est client de ta solution, normalement, l'objectif, c'est qu'il t'en ramène d'autres qui soient ambassadeurs de ta solution. Donc, fidéliser par l'intermédiaire de sondage, par l'intermédiaire d'un club VIP, par l'intermédiaire de cartes de membres, par des invitations spéciales, par du contact, par l'animation d'un groupe spécifique, etc. Bref, garder le lien. Avec tes clients qui ont consommé et avec qui, tu ne vas pas forcément revendre. Si tu es cuisiniste, il y a peu de chances qu'il revienne la semaine prochaine, le mec non. Comment tu fais pour fidéliser ces gens-là pour qu'ils t'envoient eux aussi des clients ? Donc, pour résumer, tu as un schéma de fonctionnement classique global et tu vois que le réseau social, en fait, quand on regarde ça, il est en haut à gauche, c'est tout petit en fait. Alors, c'est un boulot phénoménal, mais c'est tout petit. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est la lucarne, c'est ton filet de pêche. Tu vas jeter un filet spécifique avec des appâts spécifiques pour une cible spécifique et l'idée, c'est de sortir les gens des réseaux sociaux pour les amener sur soit un site internet, soit une page de destination. Donc, ça veut dire que derrière, dans ton SEO, donc Search Engine Optimization, c'est-à-dire toutes les URL que tu vas définir dans les outils numériques que tu vas développer, elles doivent être calibrées SEO. Tu dois avoir des pages de vente pour capturer les gens, pour offrir un lit de magnète. À partir du moment où le gars, où la personne te laisse son mail, ça passe dans ce moment qu'on appelle un auto-répondeur. L'un des plus célèbres, c'est Mailchip, un truc américain que je ne recommande pas. Tu as Sendinblue, tu as GetResponse. Moi, j'utilise GetResponse parce que c'est le truc le plus propre qui existe. C'est européen, ça respecte le RGPD, c'est simple, tu as des templates, etc. Il est bien fait. Franchement, c'est un truc très pro et puis il y a une équipe très réactive derrière, donc je recommande GetResponse. Un auto-répondeur, c'est quoi ? C'est un truc qui va héberger ta mailing list, comme ça elle est sécurisée, tu respectes le RGPD, qui va te proposer de faire des formulaires de capture avec ce qu'on appelle le double opt-in dans le RGPD. Donc, c'est en fait la personne donne ses coordonnées, elle reçoit un mail pour lui dire tu es sûr que tu veux t'abonner. Et ça, c'est ce qu'on appelle le double opt-in ou l'opt-in. Et donc, ça respecte le RGPD. Et tous les mails que tu vas envoyer, il y a le formulaire de désinscription, ça respecte le RGPD. Donc, voilà, c'est ta mailing list, tu dois la gérer selon le RGPD, mais ça va te permettre, l'autorépondeur va te permettre de gérer des tas d'options et de mettre en place des scénarii de prospection et puis tu vas pouvoir scinder tes bases de données, etc. Tu vas voir que le jour où tu commences à t'intéresser à ça, ça devient très très puissant. Et donc, ta mailing list, elle a pour objectif de t'aider à gérer ça, mais ce n'est pas l'objectif final d'une mailing list. La mailing list, c'est rien, c'est qu'en fait, là tu dois remettre en place un système de communication à destination des gens qui t'ont laissé leur mail, des gens qui te font confiance. Et là, la relation est beaucoup plus chaude. Et donc, tu vas soit les inviter à aller visiter ton site pour voir tes offres, etc. Soit une plateforme de vente, soit proposer de la valeur au travers de vidéos sur YouTube comme moi je fais. Les gens qui s'inscrivent à Mano The Hater sur Banzai, ils reçoivent des vidéos inédites, ils reçoivent des articles, il y a un groupe WhatsApp pour discuter, il y a toutes mes offres qui sont à l'intérieur. Bref, ça c'est l'auto-répondeur Banzai, ce n'est plus un auto-répondeur, c'est une plateforme solution en ligne one. Merci Tougan, merci Jean-Marie Cordin, c'est bravo. Parce que, in fine, derrière tout ça, il y a comment tu vas facturer les gens. Ça, c'est la question la plus importante. OK, les mecs sont super chauds, ils veulent acheter, comment je fais ? Ils m'envoient un chèque, ils posent leur carte bleue, ils font... compliqué. Donc, tout ça doit être repensé. Donc, tu vois que la stratégie des réseaux sociaux, le secret de fonctionnement des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, le réseau social, c'est ni plus ni moins ton petit bateau de pêche sur lequel tu vas aller avec ta ligne chercher les bons poissons, mais derrière, il faut rentrer au port, il faut avoir le matos pour stocker ton poisson, il faut avoir un frigo, etc. Et ensuite, il faut avoir tous les outils pour aller jusque dans l'assiette du consommateur. Et ça, c'est le secret des réseaux sociaux, c'est-à-dire quand toi, tu te focalises sur j'ai 15 likes, comment ça se fait ? Ça ne marche pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas la finalité. Quand les gens te disent « J'ai pas de clients sur mon réseau social », c'est normal, tu n'as pas de clients sur moi, parce que le pipe de la vente, il n'est pas au niveau du réseau social. Alors, justement, la finalité, c'est quoi ? C'est que tu dois avoir une offre commerciale ciblée, tu dois avoir une base de données client, tu dois aussi envisager de faire du upsell, c'est-à-dire que c'est quoi ? C'est le mec qui m'a acheté mon produit, ma prestation A, est-ce que je ne peux pas lui vendre la prestation B, C ou D ? Et donc, l'idée, c'est de fidéliser tout ce petit monde pour garder ta communauté au chaud et faire en sorte de surveiller l'outil le plus important, c'est le nurturing, l'indice le plus important, c'est le nurturing. C'est quoi ça ? C'est que ta base de données, tu as 100 personnes dans ta mailing list, il va y avoir une érosion naturelle, il va y avoir des gens qui s'en vont de ta mailing list parce qu'ils ne trouvent pas la valeur qu'ils auraient dû y trouver ou ils ont juste donné leur mail pour avoir ton cadeau et puis après, ils se sont désabonnés. Ça, c'est le nurturing. Donc, si tu as 100 personnes dans ta mailing list mais que tu en perds 10 par mois, ça veut dire que tous les mois, tu dois travailler pour faire remonter ce ratio pour qu'il soit finalement positif et que tu aies plus d'arrivée que de départ. C'est ça l'intérêt d'une mailing list, c'est de surveiller tes ratios. Donc, comment tu vas pouvoir faire pour générer plus de ventes à partir des réseaux sociaux ? C'est un, règle numéro un, tu as un objectif, tu te focalises sur cet objectif. Voilà, et tu as mis un pipe en place, donc tout ce pipe que tu as mis en place, il est super important. Tu dois échanger avec ta communauté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le business de la relation, c'est ça, c'est passer en mode conversationnel, passer en mode discussion directe, salut toi, nanana, si tu regardes bien toutes mes, si tu me suis depuis quelques temps, tout ce que je produis aujourd'hui est en mode tutoiement. Et tu vois que cette vidéo, je te tutoie aussi, pourquoi ? Parce que j'ai la ferme intention de m'adresser à de la relation interpersonnelle. Et donc, ça va avec le ton de mes vidéos, le ton de mes messages, mais même sur LinkedIn, je tutoie les gens, nos problèmes, mais surtout derrière, toutes ces communications, elles ont pour objectif de créer du message de la relation in-private. Petit exemple encore, là, c'est un outil que je développe, qui est un outil de drive to store, c'est vente privée périlleuse, et quand ça sera bien mis en place, j'espère pouvoir le développer dans d'autres villes. Donc, les gens, quand ils vont sur Instagram, ils voient vente privée périlleuse, donc je fais plein de productions, nanana, mais chaque fois qu'il y a une personne qui vient sur vente privée périlleuse, toutes les personnes qui arrivent et qui s'abonnent à ma page, elles reçoivent un petit message de remerciement. C'est logique, et un petit cadeau. Pourquoi ? Parce que ça transforme ces gens immédiatement. Et ça, c'est le plus important, c'est d'avoir une logique qui te permet de dire chaque fois que quelqu'un rentre en contact avec moi, des bisous, merci de m'aimer, et donc cadeau. Voilà, des cadeaux qui doivent te profiter. Enfin, donc, tu dois utiliser des méthodes de growth marketing sur les réseaux sociaux qui sont des méthodes adaptées à ton ciblage et à la plateforme que tu utilises. On ne peut pas utiliser les mêmes méthodes sur LinkedIn que sur Instagram ou que sur Facebook. Donc, tu dois utiliser des outils aussi. Alors, moi j'utilise Canva et franchement, pour 10 balles par mois, Canva Pro, pour 10 balles par mois, aujourd'hui, j'ai produit peut-être en un an et demi, ça fait un an et deux mois que j'ai Canva, avant je l'utilisais, mais voilà, ça fait un an et deux mois que j'utilise Canva, ça m'a permis de multiplier par deux mon nombre d'abonnés sur LinkedIn, ça m'a permis de pouvoir signer avec des clients, de faire des magazines, ça m'a permis de faire des communications, des vidéos YouTube. Si tu vas voir PVF, prospecter, vendre, fidéliser, PVF TV, je t'ai produit plus d'une vingtaine de vidéos qui sont des vidéos, j'ai fait un studio virtuel avec Canva, c'est un peu chiant, mais c'est faisable et tout, je te recommande Canva, pour tes visuels, c'est le truc le plus simple. Deux, ton intelligence artificielle, tu te la gardes au placard, c'est-à-dire que quand tu communiques, tu communiques sincèrement. L'intelligence artificielle, elle doit juste être là pour te donner des idées de thèmes, mais ce que tu dois mettre en avant, c'est la valorisation de tes propos, la valorisation de tes services et que tu aies un ton qui soit... Aujourd'hui, les gens, ils commencent à reconnaître une IA. Ça s'entend, ça se voit, ça pue l'IA. L'IA, c'est un assistant, il reste assistant, il n'est pas là pour monter sur le devant de la scène, c'est toi qui y vas, donc tu dois utiliser quelque chose qui est ton cerveau pour aller déposer des communications qui sont intéressantes. Pourquoi ? Parce que quand tu vas communiquer, tu vas avoir des stats et ces stats, c'est elles qui vont te donner du retour sur ton travail. Et tu pourras être bon que si tu le fais toi-même. Le fais pas faire par une IA, ça marche pas. Tu dois avoir des hooks qui sont intéressants. Imagine tes organismes de formation, découvrez mes formations. Je suis organisme de... Non, je ne suis pas organisme de formation, je suis formateur, mais je vends quatre formations. Donc, sur Facebook, Insta, sur LinkedIn, sur la newsletter et sur la vente dans la vraie vie. C'est-à-dire de la prospection et la réalisation. Si je communique en disant découvrez mes formations, qu'est-ce qui me différencie de tous les autres ringards qui font ce genre de communication ? Rien. Par contre, si je dis c'est compliqué la vente, mais j'ai des solutions pour toi, je peux te proposer une méthode en trois, quatre, cinq étapes qui te permettent de pouvoir vendre plus facilement et d'augmenter de 30%. Ah ouais, c'est quoi ? J'ai des formations. Le hook est là pour susciter l'intérêt et l'art du hook est très important et donc plutôt que de dire découvrez mes formations, pose-toi la question et alors le mec il est en face et alors pourquoi je découvrira tes formations ? Ben pour si tu découvres mes formations, tu t'apercevras que je peux t'aider à développer ton reach sur Instagram. Donc plutôt que de dire découvrez mes formations, développe ton reach sur Instagram. Pourquoi ? Parce que ça répondra à la question et alors. Ça t'aide à créer un hook un peu plus sympa. le texte il utilise une méthode AIDA, une méthode PASS, ça doit permettre de mettre en avant ta compétence et tu connais le problème dur, douloureux, urgent, reconnu de ton prospect. Ça c'est super important parce que le texte il est là pour dire t'as mal au dos et quand tu te lèves le matin tu te plies t'es même obligé de te rouler sur le lit ça c'est la méthode PASS un problème agité une solution. En plus tu peux plus aller te promener quand les enfants arrivent tu peux pas les porter dans tes bras c'est toujours douloureux de sortir de ta voiture tu peux pas faire de mon trajet et tu peux y aller douloureux ça c'est le le PASS c'est le problème avoir mal au dos agitate c'est pardon agitate c'est de dire je te connais tellement que je sais ce que tu souffres au quotidien voilà donc si le mec il est chiropracteur le mal de dos il connait au quotidien tous ses clients lui disent moi j'ai du mal à me lever le matin je suis plié en deux etc solution moi j'ai trouvé une solution qui te permet de te soulager de tous ces mots et tu vas retrouver une forme de jeune homme ça c'est la structure PASS problème agitate solution pour ça tu dois connaître le problème et enfin tout message doit avoir un seul et unique CTA mais elle doit en avoir un call to action appelle moi clique ici fais ça telle action rejoins mon groupe Whatsapp de Pascal Percheron le lien est dans la description de la vidéo si t'es jusque là franchement tu vas rejoindre mon groupe et donc l'idée c'est quoi c'est que le call to action est là pour t'as fait un message t'as calibré le truc t'as fait un scroll stop la personne s'est arrêtée t'as fait un hook la personne a lu le message derrière t'as fait un problème agité de solution elle a envie d'aller plus loin avec toi si tu lui fais pas un CTA à la fin t'es un débile parce que t'as fait comme dit Bigard tu t'es arrêté à domaine du buffet il te faut un CTA pour chacune de tes actions et derrière ton call to action t'emmène sur une ligne page un outil de gestion de ta facturation etc c'est ça le plus important donc voilà j'espère que j'ai répondu à la question en tout cas à la promesse de cette vidéo de te livrer les secrets des réseaux sociaux donc les secrets des réseaux sociaux c'est quoi c'est que le réseau social n'est pas une finalité c'est un écart début et donc j'espère que tu vas pouvoir aller sur internet regarder un petit peu me contacter rejoins mon groupe Whatsapp vraiment chaque jour je t'apporte de la valeur je te file quelque chose et puis il y a d'autres indépendants des PME des indépendants qui sont là pour échanger c'est pas pour se vendre entre nous c'est vraiment pour échanger partager de la valeur des compétences des acquis etc voilà n'hésite pas c'est vraiment de bon coeur que je t'accompagne parce que moi ce que je veux c'est que tu restes indépendant le plus longtemps possible je te dis à bientôt merci de m'avoir écouté jusque là tu vois on a pris 50 minutes pour ça mais je pense que c'était intéressant et que ça valait merci de m'avoir écouté